Oui, bien sûr, c'est vraiment l'illusion de l'oreille. Vous voyez, la même cadence jouée sur le fond d'orgue. La voici sur le plein jeu. Vous avez entendu Sol, La, Sol, La, Sol, Fa, Sol. J'enlève les fournitures et cymbales, les harmoniques, et vous entendrez Sol, La, Sol, La, Sol, Fa, Ré. Vous voyez, ici, on ne triche pas. On entend ce que joue l'exécutant. Ça fait partie finalement du jeu de l'orgue aussi. On joue avec l'instrument. On joue avec l'instrument. Avec les auteurs. Oui, et on ne joue pas ce qui est écrit. Mais il faut donner à l'auditeur l'impression que la partition qui est lue est réellement celle-ci. Il ne faut pas que l'auditeur s'aperçoive du système, n'est-ce pas ? D'ailleurs, le plein jeu, c'est un système comme un autre. C'est un redoublement de quintes et d'octaves. Et ça ne correspond pas non plus à la musique. Alors, quand vous complétez l'harmonie comme je viens de le faire, comme le préconisent les auteurs anciens, vous ne faites qu'amplifier le caractère très spécifique du plein jeu. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, je crois qu'on continue avec Jacques Boivin. Oui, avec Jacques Boivin. J'aimerais bien vous faire entendre ce Cromorne en taille et ce Cornet séparé, car la pièce est admirablement écrite pour le caractère de ses jeux. Boivin traite le Cromorne d'une manière extrêmement paisible, extrêmement calme. Et au contraire, le dessus de Cornet est extrêmement vif, assez détaché. Et cette pièce est tout à fait extraordinaire pour démontrer d'ailleurs le caractère des jeux de Cornet vifs et du Cromorne extrêmement chantant. Alors, on rappelle que le jeu de Cornet aussi, c'est aussi une illusion de l'oreille. Encore une autre illusion. Oui, exactement, exactement. Mais ça, je pourrais aussi multiplier les expériences, vous enlever des harmoniques au fur et à mesure. Et l'oreille humaine n'entend pas disparaître les composants des sons fondamentaux. On écoute donc tout de suite ce Cromorne en taille et le Cornet séparé après cette petite digression sur les illusions de l'oreille de l'organiste et de l'auditeur, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Un dialogue entre deux personnages, Michel Chapuis. D'un côté, moi, j'y verrais une jeune fille absolument extrêmement légère. De l'autre côté, une espèce de vieux barbon qui essaie de la convaincre. Convaincre de le suivre. Oui, c'est ça. Vous ne faites allusion à personne. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. J'admettrais bien cette hypothèse. Non, c'est-à-dire que je veux dire que là, il y a quelque chose d'extrêmement théâtral. Oui. Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais vous voyez l'admirable partie que tire Boivin de ces deux sonorités et combien il les oppose d'une manière extrêmement sensible. Alors, donc, avec toutes ces roulades du côté du cornet, ça lui va admirablement. Il y a une sorte de coquetterie aussi dans cet instrument. Oui. Parce qu'on peut parler presque d'instruments ici, alors que dans cette régestration. Oui, c'est tout à fait cela, oui. Le cornet est un jeu extrêmement brillant, volubile, très... qui se touche avec flamme et puis très détaché, très articulé. Alors que le cromorde, au contraire, est extrêmement doux, très lié. Mélancolique aussi. Mélancolique, oui. Et alors, pour obtenir la société d'un cromorde, Pierre Vial, Pierre Vial qui a restauré cet instrument et qui est facteur d'orgue. C'est facteur d'orgue dans le Gers, vous habitez Florence ? Dans le Gers, oui. Le cromorde, c'est aussi une famille... ça appartient à la famille des jeux d'anges, il y a les trompettes, il y a l'éclairon, il y a la voix humaine et puis il y a le cromorde. Alors, comment fait-on un cromorde ? Ah, comment fait-on un cromorde ? Enfin, ici, il était déjà fait, donc il fallait surtout suivre scrupuleusement ce qu'on pouvait trouver. Sinon, eh bien, pour faire un cromorde, il faut faire un cylindre au lieu de faire un cône comme dans une trompette. Donc, le son est effectivement un petit peu plus retenu que dans la trompette, qui est beaucoup plus éclatante. On dit un cromorde qui doit crucher. Voilà, alors, il doit crucher parce qu'il faut effectivement accorder à la fois la longueur de la languette et il faut aussi accorder le corps, le résonateur, si on veut. Et il faut qu'il y ait une osmose. S'il n'y a pas d'osmose, soit le cromorde saute, comme on dit, le son n'arrive pas à se stabiliser, soit le son est très criard, si le corps est trop court. Et généralement, ce registre se trouve dans le positif de dos. Mais on a pu voir qu'à Bordeaux, hier, Jean-Pierre Decavel, hier à Bordeaux, nous l'avons entendu au clavier de Bombard. Oui, il y en a un gros cromorde, comme dit Dombédoce, qui a été mis au clavier de Bombard. Un cromorde d'une taille beaucoup plus importante. Et qui se mélange, qui peut réciter aussi, éventuellement. Oui, il peut réciter, oui. Il y a aussi les cromordes d'écho. Ça existe dans certains orgues. Et je rappelle que nous sommes à la tribune de l'orgue de Lombèze, des orgues que l'on date des années 1740. Il y a des certitudes, là. 1848 et 1782. Oui. Il y a deux périodes à première fois. Oui, l'orgue est effectivement de Guillaume Monturus, ce qu'on a ici. Et il l'a reconstruit à partir d'éléments de pierre de Montbrun. Mais la structure de l'orgue de pierre de Montbrun, de toute façon, a totalement disparu. On a vraisemblablement pas mal de tuyaux. Et on a des éléments du buffet. Vous avez, entre autres, au-dessus de vos têtes, vous voyez, les culs de lampe. Il y en a un qui est assez élégant comme sculpture. Un qui est assez grossier. L'autre, là-bas, qui est assez grossier aussi. Et les deux culs de lampe extrêmes, qui sont aussi assez élégants. On peut en conclure, en voyant aussi à l'arrière des traces d'ocre, que les tourelles, c'est-à-dire la tourelle intermédiaire du côté ray, la tourelle complètement extrême du côté ray et du côté d'eau. Ça, ce sont les trois tourelles du grand orgue, certainement, de pierre de Montbrun. Et au positif, on retrouve aussi les tourelles de pierre de Montbrun, qui ont été donc réutilisées par Guillaume Montirus. Elles ont été réutilisées, réhaussées très légèrement. Et quand vous voyez en bas l'allure du positif, vous voyez que ces plates-faces sont un petit peu grandes, parce que le positif de Guillaume Montirus est beaucoup plus important que ce que Montbrun avait pu construire. Eh bien, alors, je vois que Michel Chapuis, pendant que nous parlions, vous avez ouvert une autre partition. Oui, c'est aussi de Boivin, c'est une tierce en taille, parce que la tierce en taille vous montre les deux aspects de la manière dont elle se touche. C'est-à-dire, elle se touche comme le cromorne, mais aussi comme le cornet, par moments. Elle peut être extrêmement lyrique et aussi très volubile. Et voluptueuse aussi, parfois, non ? Oui, aussi. Mais elle possède, en fait, les deux caractères, vous voyez. Et voilà une tierce en taille qui n'est pas très connue non plus de Jacques Boivin. Moi, je trouve que c'est le jeu le plus sirène de l'orgue, au sens... C'est bon. C'est vrai. Oui, oui, oui. C'est une séductrice, la tierce. Et probablement inventée par Lebeg. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Musique de générique Musique de générique Il est bien évident que ce style extrêmement tourné se rapproche du style des aires de cours et de leur double. Dans la même époque, on pourrait comparer ça avec des aires de l'Amber qu'on a entendues assez souvent dans quelques émissions finalement que j'ai faites il y a près d'un an par exemple. Oui, c'est très intéressant de comparer d'ailleurs ces aires de cours et l'ornementation de ces aires de cours avec les agréments par exemple employés par Nicolas de Grigny. On retrouve des formules tout à fait identiques et de même dans Boivin effectivement. Il y a un contemporain, Michel Chapuis, de ces deux compositeurs, très contemporains, c'est de Jean-Baptiste Lully qui a servi aussi de modèle pour ses musiques. C'est une influence qu'il a eue sur les musiciens qu'on a écrit pour Org. Et moi j'ai choisi d'aller un peu vers le paradoxe, on a parlé d'air de cours. Avec Jean-Baptiste Lully, bien sûr il y a l'inspiration de l'air de cours, mais aussi l'inspiration italienne. Et les deux se trouvent réunis, comme d'ailleurs chez nos compositeurs pour Org de la fin du XVIIe siècle. Ces deux qualités se trouvent réunies dans la plainte italienne de Psyché. Cette plainte italienne en effet réussit ce prodige de mêler à un air d'allure italienne des doubles réalisés par un Français, par le beau-père de Lully, justement par ce Michel Lambert auquel vous y alliez à l'hégion tout à l'heure. Alors nous sommes avec les dames de Vitré maintenant. Oui, c'était ces dames de Vitré. Le livre des dames de Vitré a été découvert par M. Jacques Lacour. Et ce livre a été publié dans 1983 par le musicologue Michel Bédard. Et voici comment ce livre nous est parvenu. C'est lors de la fermeture du couvent des Bénédictines, donc de Vitré. On a dispersé le mobilier et on a procédé à la vente de manuscrits musicaux. Quatre volumes ont donc été rachetés. Un cinquième un peu plus tard, mais dont on n'a pas connaissance actuellement. L'acquéreur n'ayant pas jugé bon de faire connaître le contenu de ce cinquième volume. Et Michel Bédard nous dit que, à son avis, les pièces qui composent ces quatre volumes ont été écrites par des religieuses dont on ne sait rien, on ne connaît pas. C'est resté totalement anonyme. Et Bédard les situe entre 1735 et 1750 pour le premier volume, 1770-80 pour le second, le troisième, 75-1794, et enfin, le quatrième, 1825 et 1855. C'est un ensemble assez important parce qu'il y a quand même plusieurs centaines de pièces. Une partie de ces pièces ont été, un peu comme pour le manuscrit de Montréal, découvertes également il y a quelques années, ce sont des pièces qui ont été recopiées et puis arrangées de Niver, de Lebeg, de Clérembeau, de Couperin. Il y a des pièces aussi de Clavecin, de Rameau, de Quai d'Ervelois pour la viol, de Corélie, de Massitite et qui sont transcrits pour Orgue et de Lully également, des pièces transcrites pour le Clavecin. Et enfin, une centaine de pièces non identifiées. Ce sont des préludes, des fugues, des duos, des tierces, des récits, des basses et des dialogues. Mais aucune tierce en taille et aucun cromorne en taille. Et l'extrême brièveté de ces pièces est due au fait que le règlement des Bénédictines disait ceci, « Ce qui est touché sur l'orgue ne dure pas plus longtemps qu'on ferait à le chanter, si faire se peut. » Donc vous voyez, imaginez par exemple une tierce en taille sur les paroles « Adora Mousté », eh bien ça ne durerait pas très longtemps. Voilà, on étouffe. Oui, voilà. Mais, donc, c'est drôle parce que cette notion que j'évoquais tout à l'heure de rapidité de l'office était demandée très souvent par le clergé et dans les couvents, on rencontre cette recommandation. « Surtout, ne faites pas attendre le prêtre, soyez bref. » Ces pièces sont très brèves, mais elles sont d'une très grande qualité. Il y a une très belle inspiration. Et c'est bien dommage finalement que les religieuses qui ont écrit cela n'aient pas pu développer davantage leur pensée. Alors, on va en écouter quelques-unes, si vous voulez. J'aimerais bien vous faire entendre le plein-jeu, un plein-jeu qui fait partie du premier verset du Gloria. Vous verrez que l'harmonie de ce plein-jeu est tout à fait originale et ça, ça pourrait s'apparenter à Louis Marchand. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La deuxième pièce, c'est un duo. Et la religieuse précise que ce duo se joue sur les jeux de fond, flûte, nazare, carte et tierce. Et on rencontre à cette époque-là, si effectivement, si on considère que ce livre a été écrit vers 1760, on trouve quelquefois le duo joué sur un seul clavier et sur la grosse tierce au grand orgue et la petite tierce du positif. Mais les deux mains sont sur le même clavier. On a cette registration dans un document que donne Jourdès qui fut organisé à la cathédrale de Toul à la fin du XVIIIe siècle. Je rappelle que nous sommes à la tribune de l'orgue de Lombès ce matin. Un orgue qui date du milieu du XVIIIe siècle et de la fin aussi du XVIIIe siècle. J'ajoute que le thème de ce duo semble emprunter au duo sur les tierces de la messe à l'usage des paroisses de François Couperin. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours dans ce livre des Dames de Vitré, un récit. Vous pouvez l'habiller finalement comme vous voulez. Ou c'est le caractère de la pièce qui va justement commander la registration, Michel Chapuis, ici à Lombès ? L'auteur de cette pièce n'indique aucune registration. Alors je suis les indications données par Niver. Les récits peuvent se jouer sur toutes sortes de jeux. On peut d'ailleurs tout changer si on le désire. Vous voyez, après avoir donné plusieurs indications sur les récits, il dit mais finalement on peut faire ce que l'on veut. Donc ce sera le cas ici. Et je l'interpréterai parce que c'est une pièce à mon avis très douce, très nostalgique, triste, sur la montre du Grand Orgue accompagnée par le bourdon du positif. La montre, c'est ce jeu qu'on aperçoit. Ce sont les tuyaux que l'on aperçoit qui dominent finalement tous ces ensembles architecturales. Voilà, montre ou devanture comme on disait. Ou devanture, oui. Le principe. Oui, à quoi ça va être. coins. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Le temps blanc, Michel Chapuis, contribue à donner cette illusion de voie humaine. Oui, de jeu expressif. Avant l'invention de la voie céleste, c'était un moyen d'obtenir un son qui n'était pas fixe. Alors comment on obtient ce son qui n'est pas fixe, Pierre Vial, dans un orgue ? Ici, il faut donc faire trembler le vent, faire changer la pression, et on le fait avec une grande soupape dans le grand porte-vent central. C'est-à-dire que les porte-vent, ce sont ces conduits qui amènent le vent. Donc, entre le soufflet et les sommiers où le vent va alimenter les tuyaux, il y a une soupape avec un ressort et un poids qui se met à flotter dans le vent et créent des dépressions qui donnent ce port de voie, ce tremblant. Encore une illusion, hein ? Encore une illusion, oui, 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 oui. Alors, M. Chapuis, je veux que vous cherchez une autre pièce, je pense, une pièce française, bien sûr, parce que sur cet orgue, donc, de l'ombaise, on peut, un orgue de trois claviers qui possèdent absolument toutes les caractéristiques de l'or français du XVIIIe siècle, on peut parfaitement, donc c'est la grille qui convient parfaitement à ce type de musique, mais on peut jouer aussi d'autres musiques, évidemment. On peut jouer d'autres musiques. Au XVIIIe siècle, et comme le note parfaitement Nicolas Gorenstein, un virage esthétique se produit. Et dans l'ouvrage de Donbédos, on y revient, oui, on revient à Donbédos, mais Donbédos signale ce qui s'est passé à ce moment-là, en 1766. On se tournait, naguère, dit-il, vers Le Beg, pour registrer. Aujourd'hui, nous demandons à d'autres musiciens, dit Donbédos, comme Séjean, Balbastre, etc., pour recréer des ensembles, des registrations nouvelles. Et Gorenstein dit que c'est intéressant car il a remarqué qu'apparaissent les premières contrebasses d'orchestre dans les symphonies, dans les concertos et dans la musique qui était exécutée aux concerts spirituels. Et Gorenstein pense que ses contrebasses d'orchestre ont fait que l'orgue a eu besoin de jeux de cesse-pieds, ensuite à la pédale, et de sonorités graves. C'est-à-dire qu'on passait des bases de violon à la contrebasse. Oui, c'est-à-dire que, en fait, les contrebasses d'orchestre vont influencer les auditeurs, et on jugera indispensable, ensuite, de mettre des notes de ravalement dans les instruments, et puis, bourdon de seize, et plus tard, des flûtes de seize à la pédale. Alors, le ravalement, c'est des notes en plus. C'est des notes en plus, en dessous, donc, de luttes traditionnelles. Et, effectivement, dans toute la musique écrite à partir de 1760-70, déjà chez Balbastre, se fait sentir ce besoin de son grave, de ravalement. Dans l'œuvre de Beauvard, les charpentiers, père et fils, tous utilisent le ravalement et les sons graves. Et ceci durera, par la suite, traversera le XIXe siècle, et très peu d'instruments, à partir du XIXe siècle, sont fondés uniquement sur les huit pieds, presque partout, quand un instrument, même de taille très moyenne, tous possédait un bourdon de seize ou une sous-basse à la pédale. Vous allez jouer maintenant, donc, une pièce de Balbastre, Michel Chapuis ? Oui. Et une chose aussi qui est importante, signalée également par Gorenstein, lorsque les contrebasses sont introduites dans l'orchestre, on introduit aussi les corps. Et, à partir de cette époque, cette introduction des corps dans la musique d'orchestre se répercute sur la littérature d'orgue, et on trouve ensuite énormément de pièces d'imitation de la chasse chez Balbastre. Et cette pièce que je vais interpréter ici, ce grand corps, ce grand cœur, pardon, ici, est une imitation des corps, des corps de chasse. Sous-titrage MFP. ... 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